Je ne sais pas, monsieur Ryu, vous avez trouvé cette chemise encore, elle est géniale, non ? Même ma mère, elle n'avait pas des vieux rideaux comme ça. C'est une vraie styliste, en plus, qui me l'a offert. Elle s'est foutue ta gueule. Donne pas son nom, donne pas son nom. C'est vraiment son métier, c'est Nathalie Coustoura. Si tu veux, tu me la donnes, je la donne aux orphelins d'auteuil. On dirait une toile cirée, un peu. On pourrait manger dessus. Nape vintage. Mais pourquoi vous portez ce genre de tenue, Ryu ? Parce que j'aime bien, c'est extraverti. Il a peur qu'on ne le voit pas. Je pense à... Ça cache son ventre. Au lieu de dire, tiens, il a un gros ventre, on se dit, putain, c'est quoi cette chemise ? Alors, il y a longtemps, quand vous n'avez pas réunis, Isabelle Mergoy et Johan Ryu, où sont vos amours ? Je lui ai envoyé un petit texto il y a trois semaines pour lui dire bonne chance pour son film. C'est quoi le sujet, Isabelle ? Non, attends, mais relâche-moi de quoi te dire ? T'es vécu chroniqueur, t'es pas intervieweur ? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, Mergoy, alors à votre texto ? Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'elle a répondu déjà ? Je réponds, je regarde. Coucou Isabelle, jeudi 5 janvier, je te souhaite une douce et jolie année. Ah, c'est original, c'est bien tourné, ça valait la peine de se lever. J'espère que l'aventure de ton nouveau film se passe formidablement bien. Tournage, montage, tu dois tellement être à fond, plein de force à toi, avec ton inspiration, ça va être génial. Avec plein d'émojis, plein de... Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Elle m'a répondu. Bonne année à toi aussi, bise. Alors ça... Ça sent le copier-coller. Ça, c'est le copier-coller. Elle a envoyé ça à tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a... Même pas à moi, d'ailleurs. C'est parce que vous ne m'avez pas de souhaiter bonne année. Oui, et bien c'est la plus jeune qui souhaite une bonne année à l'autre. Ah oui. C'est gentil. Exactement. C'est comme ça, la tradition. Non, mais en fait, on est marre des bonnes années. Parce qu'on dit bonne année, mais il n'y a pas de suivi après. On ne sait pas si ça s'est vraiment bien passé. Ils disent ça, ils se débarrassent. Ouais, t'as raison, on devrait faire un point en février, en mars, en avril. Vous avez raison, il y en a, on leur a souhaité bonne année, puis paf, le 13 novembre, ça s'arrête. Même les bons jours. Moi, je ne passe pas toujours des bonnes journées. On peut te souhaiter une journée de merde ? Et bonne nuit, je suis insomniaque. Alors, stop ! Moi, stop ! Je ne veux plus qu'on me parle ! Ne me parlez pas ! Est-ce que tu penses que ça va être une bonne journée ? J'adore se retrouver, ça fait un an, Isabelle. T'es pas du tout ce genre. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vue ? Ouais, ça fait un an qu'on ne s'est pas vue. Ah bon ? C'est marrant, tu ne m'as pas manqué. Une première citation pour Sandrine Tassita, qui habite le Vauroux, dans l'Oise, qui a dit « J'ai observé que d'ordinaire, on se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais. » Sacha Guitry ! Je n'ai pas terminé la phrase. Oui, mais est-ce que c'est Sacha Guitry ? Oui, c'est Sacha Guitry. Oh ben bravo ! Je me raconte, il y a le verbeau. Ah ben alors, essayez de trouver la fin de la phrase. C'est quoi là, le début ? « J'ai observé que d'ordinaire, on se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais, tandis qu'en général, on se revoit volontiers quand on s'est dit adieu. » Adieu ! Ah, c'est beau. C'est joli, avouer. Vous devinez la fin, vous l'avez dit ? Oui, parce que je n'avais aucun espoir que vous la trouviez. Ah ben si ! On était chaud. On est des grands poètes, vous savez. On était chaud, oui. Mais c'est beau, en tout cas. Oui, c'est beau, je ne comprends pas trop bien, mais c'est beau, oui. Pour Floriano Remus, qui habite Orme, dans le Loiret, et qui a dit « Celui qui ne lit jamais les journaux est mieux informé que celui qui les lit. » Faux ! C'est peut-être vrai. C'est moi qui ne lis jamais, je ne suis vraiment pas informé. C'est nul comme phrase. Non, ça veut dire que les journaux, en fait, finalement, ils racontent... C'est ça, c'est quelqu'un qui avait quelques doutes sur... La véracité des... Exactement. Est-ce que cette personne est morte ? Ah oui, oui, elle est morte depuis un moment même. Elle est morte depuis un siècle. Oh là là ! Elle est morte en 1826. Oh là là ! C'est Châteaubriand ? Non. Un écrivain ? Montesquieu ? Écrivain, il a publié, mais ce n'était pas un écrivain. Un journaliste ? Un journaliste, non. Un artiste ? Non. Ah, un général, peut-être ? Un général ? Un président ? Un président, oui ! Ah, français ? En 1826, c'est un président américain. C'est grand ? C'est pas grand. Jefferson ? Jefferson ? Thomas Jefferson ! Bonne réponse ! De Johan Rioux. Et pourquoi vous avez dit Thomas Jefferson ? Malheureusement, je dois dire par hasard. J'avais honte de le dire, mais je n'arrive pas à mentir. Parce que ce n'est que le troisième président des Etats-Unis, et c'est vrai qu'il détestait le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est ce qu'on appelle la presse. D'où, évidemment, ce titre, celui qui ne lit jamais les journaux est mieux informé que celui qui les lit. Trump aurait pu le dire aussi. Oui, Trump, oui, mais il l'aurait dit moins brillamment. Biden aurait pu le dire, mais pas en entier. Il aurait oublié le début. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Bergaud ? Je vous sens faire des petites messes basses avec M. Baudrand. Non, je me demandais juste si son fils allait à l'école. Il me dit oui, à la maternelle. Tout ça, trop mignon. On papote, parce que vous nous faisiez, on attendait votre question. Il y avait une pause, alors vite. C'est quand même normal que son fils aille à la maternelle. Il l'a eu, il avait déjà dix ans. Non, il a trois ans, mon petit chat. Il n'a toujours pas de tête. Non, il a des smileys à la place des yeux. Sur Instagram, il n'a pas de tête. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que de temps en temps, il y a des photos de nouveau-nés. C'est flouté. Enfin, c'est vraiment un nouveau-né. Enfin, je ne sais pas pourquoi flouter un nouveau-né, quoi. Tous les nouveau-nés se ressemblent. Parce qu'un jour, il peut te reprocher de nouveau-né. Pourquoi tu m'as mis comme ça, en photo, dans les journaux ? Il peut te reprocher. Mais pas dans les journaux, je te parle, par exemple, sur Twitter. Tu m'as mis sur Twitter, je n'avais pas envie. Il peut te le dire, quand il est à 15 ans. Ce qu'il veut dire, c'est que les enfants font... Et la question concerne quelqu'un qui fut tué par l'explosion de son bateau, le Shadow 5, à cause d'une bombe télécommandée de 23 kilos qui avait été placée près du moteur. Mais qui fut tué à cause de l'explosion de son bateau, Shadow 5 ? Je sais. Lord Moonbatten. Lord Moonbatten. Excellente réponse de Stevie. C'est par l'IRA. Il a été tué par l'IRA. Évidemment, tué par les terroristes de l'IRA. Ils avaient placé une bombe de 23 kilos. Il avait 79 ans déjà. Il était juste à la frontière avec l'Irlande du... Enfin, Irlande du Nord et Irlande, d'ailleurs. Exactement, dans la baie de Donegal. Magnifique château. Et d'ailleurs, la bombe ne l'a pas seulement tué, lui, à 79 ans. J'allais dire, c'est grave. Enfin, j'allais dire, c'est moins grave qu'eux. Non, tout est grave, de toute façon. Mais il y a eu quand même aussi son petit-fils de 14 ans à bord qui lui a été tué, ainsi qu'un autre jeune garçon, originaire du comté de Fermanagh, qui faisait partie de l'équipage de Fermanagh. Paul Maxwell, lui, il est mort à 15 ans sur ce bateau. On en est compte un peu quand même. Il faisait partie de l'équipage à 15 ans ? Oui, il faisait partie de l'équipage. Un mousse. Un mousse, un petit mousse. C'était une balade en famille. Ils étaient entre eux, en famille. Ils allaient faire comme certaines familles. Ils prenaient le bateau et ils allaient passer la journée sur le bateau à plonger dans les criques. Les parents du petit Nicolas de 14 ans, qui lui était le petit-fils de Lord Mountbatten, donc les enfants de Lord Mountbatten, c'est-à-dire sa mère, Lady Patricia, la fille aînée de Lord Mountbatten, le père de l'enfant, John Knartbull, ainsi que le frère jumeau. Il y a deux frères jumeaux qui sont morts sur ce bateau. Tout le monde est mort sur le bateau. Eux, ils ont été grièvement blessés. Et la grand-mère paternelle, Lady Brabourne... J'en ai sorti. Non, 83 ans, elle est morte que le lendemain. C'est coriace, c'est vieux. C'est des bombes à retardement. Une bombe de 27 kilos, il faut le faire quand même. 23 kilos, tu as dit tout à l'heure. Oui, il faut pas se foutre de notre gueule non plus. Bravo en tout cas, Steve. Vous connaissez tout de la famille royale. Non, absolument pas. Incroyable. Un petit peu, quoi. Je brode. Bonne réponse de Stevie, ça fout la pression. Oh, j'avais trouvé des très belles réponses ici, quand même. Est-ce que tu as la petite statuette de la reine qui fait comme ça avec sa main ? C'est Guy Carlier qui me l'avait offerte. Et vous l'avez mise où, la reine, qui salue de la main ? Dans ma forêt d'orchidées. Attendez, ça a intéressé M. Seymour, ça ? Ah oui, non, là, moi, je refuse qu'on se moque de toi là-dessus. Vous avez une forêt d'orchidées. Ah oui, j'adore ça. J'adore les orchidées. J'arrive pas à les tenir, moi. Non, mais j'avais donné mon bon conseil ici, d'ailleurs. C'est que les orchidées adorent l'eau. Ça aime baigner dans l'eau. On ne croit pas ça. Mais oui, tout le monde dit. Mais absolument pas. Moi, les miennes, elles n'arrêtent pas de pousser. J'ai des fleurs à ne plus savoir quoi en faire. J'en ai même trop pour faire des compositions florales. Il faut beaucoup de lumière. Pas de lumière directe, mais beaucoup de lumière. Et de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tiens, justement, j'ai une question pour vous, M. Boula et M. Semoun. Et l'ISTV, c'est un nouveau duo. Oh la vache. Oh la vache. Oh, t'as connu pire. Si vous allez à Ponto Combo, c'est en région parisienne. Oui, c'est pas en Afrique. Non, on a l'impression. Mais le mot Ponto Combo. Vous verrez l'hôtel de ville de Ponto Combo. Et vous pourrez vous dire que dans cet hôtel de ville de Ponto Combo, il y a vécu Catherine Hupcher. Mais qui était Catherine Hupcher ? On la connaît sous un autre nom ? Bien sûr, c'est le principe de la question. Ah oui, on ne la connaît pas que parce qu'elle a habité dans le site de ville. Non, d'ailleurs, j'ignorais, moi, qu'elle vécue avec son mari, évidemment, à Ponto Combo dans ce célèbre hôtel de ville. C'était une actrice ? Une actrice, non. Mais beaucoup d'actrices l'ont interprétée. Ils ont joué leur rôle ? Le rôle de Catherine Hupcher, oui. C'est 20e siècle ? Alors, c'est plutôt non. Alors là, pour le coup, on est plutôt fin 18e, début 19e. Ah, d'accord. Ah, c'est la vraie Angélique ? La vraie Angélique marquise des anges, qui serait à Ponto Combo. Catherine Hupcher. Est-ce qu'elle a gardé son prénom ? Ou est-ce que c'est son nom qu'elle a fait ? Elle s'appelait Catherine Hupcher, mais on ne la connaît pas sous ce nom-là. Oui, mais c'est aucun des deux, ni prénom, ni nom. Non, elle a quand même gardé son nom et son prénom. Et comment ça ? C'est pas bien clair, quand même. Vous comprendrez ? Oui, elle avait un titre glorifique. C'est la Goulue ? Oui, la Goulue, par exemple. Ça, c'est pas bête. Ça, c'est un surnom, c'est un pseudo. Mais la Goulue, c'est bien plus tard, M. Boulay. Est-ce qu'elle est d'origine étrangère, ou elle est française ? Ah non, elle est française. Elle était née dans le Haut-Rhin, à Altenbach. Est-ce que c'était pas la Dubarry ? C'était une comtesse ou une princesse ? Comtesse, non. Princesse, non plus. Reine, elle a été assassinée ? Reine, non plus, assassinée, non. Elle est morte à 82 ans, quand même. La Pompadour ? La Pompadour, non. Son mari qui était noble ? Son mari n'était pas noble, mais il était, en tout cas, évidemment, célèbre lui aussi. Matahari ? Matahari, non. Elle a fait un métier public ? Matahari, c'est la Première Guerre mondiale. Oui, mais il y avait les prémices. On n'est pas à deux siècles près. Ça s'annonçait depuis un moment. Elle est devenue écrivain, cette femme ? Pas du tout. Vous pourriez, Michel, et vous aussi, Muriel, interpréter ce rôle au théâtre ? Madame Sangène ! Madame Sangène ! Bonne réponse de Michel Bernier. C'est Madame Sangène. Comment elle s'appelait, son vrai nom ? Catherine Hupcher. C'est la femme du maréchal Lefebvre. Madame Sangène, c'est lui, évidemment, qui était célèbre. Maréchal de Napoléon, Maréchal Lefebvre, qui avait épousé une cantinière blanchisseuse, repasseuse, même à ses tout débuts. Elle est devenue célèbre pour son vocabulaire et sa façon de parler très leste. Est-ce que je peux citer, comme j'ai parlé hier de Jean-Claude Brialy, et qu'il y a des noms comme ça dont personne ne parlera plus jamais dans très peu de temps. Donc Madame Sangène, avec Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, évidemment, était une madame tant qu'une formidable. Comme ça, on fait une petite pensée pour Jacqueline Maillan. Maillan, moi, c'est la première que j'ai vue dans Madame Sangène. On parle sans arrêt, Jacqueline Maillan. Ah bon, où ? Tous les jours, on parle de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Les ours et Jacqueline Maillan, tous les jours. Non, non, Jacqueline Maillan et Jean-Réal. Elle est où ? Il n'y a que ça. Jacqueline Maillan, qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan ? Qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan ? Qu'est-ce qu'on se marrait ? C'était une bonne actrice comique, quoi. Jacqueline Maillan. J'ai mis une chaise dans la machine. Non, mais ça devient. Après, je vais lancer sur ce qu'il s'est marrient. Vous nous l'avez réveillé, là. Jacqueline Maillan, je viens tout d'un coup, priez de bardo, c'est le monde de bonvoi. Calmez-vous, Pierre, on n'a pas dit ça. Je dis simplement que... Chez des snob de Rive Gauche, on n'aimait pas Jacqueline Maillan. Et alors, être drôle ? Personne n'a dit grande actrice, personne n'a dit ça. Être drôle, c'est pas si mal, déjà. Ça pue ? Oui, je trouve, aussi, oui. Oui, attention à ce qu'on dit, Pierre Bénichoux, quand même. C'est genre drôle. Oui, ben moi aussi, je dis ce que... À cause de Jacqueline Maillan. Non, mais je sais bien que c'est pas sa tasse de thé. Mais si, j'aime beaucoup. Ah, bon, ben, frère, ça va. Non, mais écoute-moi, écoute-moi. Non, et Sophie Desmarais, on en parle ou pas de Sophie Desmarais ? Oui, tant qu'on veut. On en parle ou pas ? Tout le monde en parle sans arrêt. Sans arrêt, c'est un peu exagéré, peut-être. On parle moins de des ours, quand même. Oh, moins de des ours. Excusez-moi, mais l'un de vous deux a parlé de « C'est pas ma tasse de thé », ça me fait penser que j'en boirais bien une si on pouvait demander à notre assistante d'en apporter un peu. Madame Sengen, en tout cas, c'est une pièce, on ne l'a pas dit. C'est bien aussi de citer les auteurs de Victorien Sardou, adapté en tout cas d'une femme qui avait vraiment existé, qui s'appelait Catherine Hupcher. pour Olivier Pujol, qui habite Arras, dans le Pas-de-Calais. Pouvez-vous me dire, comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Mais comment ? Comment ? Enrico, comment ? Rien ne me sera épargné. C'est pas Arras, c'est Arras. Il ne faut pas que je fasse un pas de travers, ici. Ah non, c'est Arras, la question. Vous buvez mes paroles, en fait. Oui, nous buvons et nous sommes sous de vos paroles. Oui, oui, oui. Ivre de désir quand on vous regarde et qu'on vous écoute. Comment appelle-t-on l'os ? L'os. 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 Comment ? Comment t'appelles l'os ? Comment t'appelles l'os ? Comment ? Comment t'appelles l'os ? Comment t'appelles l'os ? Comment t'appelles l'os ? Comment ? C'est le tagine ? Comment ? C'est Navarro, j'écoute. Navarro, vous dites os ou l'os ? En Normandie, on dit un os. Un os. Un os. Alors, dans le public, vous dites des os ? Un os. Comment vous dites ? Non, mais la Normandie, ça n'a rien à voir avec le couscous. Mais non, mais on dit les e et os différemment. Vous n'êtes pas comme nous. Arrêtez de lui rappeler de sans arrêt ses origines sociales. Oh, ça va, vous, tout de suite ? Alors, comment appelle-t-on l'os ? C'est comme ça qu'on doit dire ? Ça me fait mal à la bouche de dire ça. On dit, Laurent, on dit l'os. Un os, un os. L'os, l'os. Un os, des os. Comment appelle-t-on l'os sur lequel ça sert ? L'os. Mais merde. Comment ? Mais j'ai du mal à dire autrement. Allez, osé. Quel est le nom ? On dit coman. 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 Allez, essayez de faire l'accent. On ne vous a jamais entendu faire l'accent. What's the name of the os ? The bone. The bone. The bone. On nous écoute partout en France et en basique multinationale. What's the name of the bone sur lequel s'insèrent les puissants muscles pectoraux et suprachoracoïdiens nécessaires au vol d'un oiseau ? Moi, je sais. L'occipute. Pas du tout. L'ociliaque. Le sternum. Le sternum. Alors non, justement, c'est une extension du sternum. Qui a fait chez les oiseaux. Ça fait partie du squelette de la cage thoracique. Et ce serait dire que parfois, quand vous achetez un poulet, quand vous achetez... Ah oui. Il vous reste... Le solilès. Le solilès. Non, pas le solilès. Le croupion. Le croupion. Le croupion, non. Le croupion, c'est derrière. C'est derrière. Si vous ne savez pas la différence entre le croupion et... Bah oui. Et pourtant. Ah, le bec. Le bec, oui. Non, mais elle essaie. Est-ce que c'est un os qui est dans l'homme aussi ? Est-ce que c'est un os... Ah non, 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 non. C'est dans le poulet. C'est un os, comme vous dites, qui n'est que chez les volatiles, voyez-vous. Et même à quelqu'un qu'on appelle mon petit poulet. On appelle ça la quille du sternum, d'ailleurs. Vous voyez ? Vous nous avez donné la réponse, du coup. Non, non, non. Vous voulez le nom savant ? Non, pas savant. C'est un nom commun. C'est un nom de boucherie. On appelle ça ou la crête sternale, ou la quille du sternum. Mais ça, un nom de boucherie, oui, comme vous dites. D'accord. Ah oui, donnez-moi un... Et dans un poulet rôti, quand on a fini de le boulotter, on voit cet os. Exactement, voilà. Ah oui, et c'est une chose porte-bonheur. Chacun prend un bout et... Exact. Ah oui, oui. Il est présent chez tous les oiseaux, sauf chez certaines espèces, qui justement ne volent pas, comme par exemple les cacapos. Les cacapos ? Les cacapos ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça ne peut pas voler, celle-ci. Il n'y a pas à dire. Il prépare ses émissions. Attendez, il y a des détails. Vous avez déjà entendu cet oiseau ? Mais les cacapos ou les cacapos ? Le cacapos ? Non, le cacapousse. Le cacapousse. En revanche, il y en a chez les chauves-souris. Ah. Ça va nous aider. C'est un mammifère volant, vous voyez. Mais vous êtes sûr qu'on connaît ? Est-ce que c'est un os mythique ? Est-ce que c'est vraiment un truc très... Ah, je vous jure, moi je connaissais le mot parce que, justement, on a tous entendu ce mot. Quand il nous reste la carcasse, le squelette d'un poulet, d'un oiseau, d'un volatil, eh bien, on dit, ah tiens, regarde, on a une... Il y a le stérilet. Pas le stérilet. Ça ressemble. Mais ça ressemble. Mais oui, on le donne et chacun le casse d'un côté. C'est ça qui est le cas le plus long. Je suis dans une ferme, en plus, c'est terrible. La crête sternale, la quille du sternal. Mais à mon avis, quelqu'un va avoir le mot, peut-être, dans le public. Ah oui, il y a un monsieur qui avait le bras. Oh là là, oui, il y a des gens. Mais attendez, c'est pas fini. Attendez, attendez. Mais il est impatient, lui, alors. Je ne sais qu'il s'agit de sauter dans le public, alors. Parce qu'il a vu des jolies dames. S'il saute dans le public, écartez-vous, quand même. 300 euros qui s'en vont. Tant mieux pour M. Pujol d'Arras, qui touche un chèque RTL. Est-ce que quelqu'un dans la salle... Oui, il y a deux personnes. À le nom de cette osse. Regardez, il y a cinq mains qui se lèvent. Qu'est-ce qu'on a comme boucher charcutier dans le public ? Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse, Elisabeth ? Je pense qu'il s'agit du bréchet. Le bréchet. Excellente réponse. Le bréchet. Bravo madame. 100 euros de plus qui s'en vont. Je vais vous demander de retrouver le nom de cet homme d'État général. Romain, à qui on doit l'introduction de la cerise en Europe. Il l'avait ramené d'Asie. De qui s'agit-il ? Alors, pas romain. Alors, pas empereur. Attention. Général. Général, homme d'État, consul, romain. Marc-Orel. Que tout le monde connaît. Marc-Orel. Marc-Orel, non. Maximilien. Maximilien, non. Un truc en lien. Marc-Antoine. Marc-Antoine, non plus. Un truc en lien. Un truc en lien, non. C'est quel siècle qu'il a... Pline. En 115 avant Jésus-Christ. Qui a dit Pline ? Pline l'Ancien, non. Pline l'Ancien, même pas le nouveau d'ailleurs. C'est une Ponce Pilate. C'est pas un général du tout. C'est un écrivain. Ponce Pilate, non plus. Oh non. Il est mort en 57 avant Jésus-Christ. C'est pour faire la peau douce, Ponce Pilate. C'est pas de quoi. Il a écrit des ouvrages ? C'est pas César. Des pensées ? C'est pas César. Pourquoi on le connaîtrait ? Parce que tout le monde connaît son nom. C'est pas Cicéron. Cicéron, non plus. Néron, Néron. Néron, non plus. Petit patapoum. Il a une station de métro ? Ah non, ça non, non, non. Non, mais il a vécu à l'époque de Cicéron, de Pompée. Je vous demande donc... Il est connu, pourquoi ? Ah, il est connu. C'est pas étonnant au final qu'il ait fait revenir... J'allais dire qu'il ait ramené sa cerise. Mais qu'il ait fait revenir la cerise d'Asie. Parce qu'on le connaît aussi, justement, pour ses goûts. Ah, c'était un détraqué, en fait ? Ah, c'est pas un détraqué du tout. On dit avoir du goût comme un un ? Non, mais on savait que c'était un homme qui aimait particulièrement... Ah, qui aimait bien manger ? Exactement. Euh, oui, je crois. Ah, oui, je crois. L'Uculus ? L'Uculus ! Bonne réponse de Gérard Juniot ! Voilà, Gérard ! Bravo, hein ! Vous n'avez pas perdu la main, vous voyez ? C'est pour ça que je voulais faire profiter de mon immense inculture, là, les auditeurs. L'Uculus, exactement. Tout le monde connaît L'Uculus. Ah, moi, je n'ai pas L'Uculus. Moi, je connaissais L'Uculus, mais je ne savais pas que... Pas L'Ukiluc, Pierre ! L'Uculus ! L'Ukiluc, l'homme qui bouffe plus vite que son ombre ! Mais moi, je ne savais pas que c'était un général. Moi non plus ! Moi aussi, je crois que c'était un gastronome. Non, 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 c'est quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui aimait effectivement les beaux et les grands repas. Il était connu, effectivement, pour, évidemment, les plaisirs de la table, mais c'était un général romain qui s'est marié, qui a divorcé deux fois et qui, à la fin, a été un peu atteint de dégénérescence mentale. Et effectivement, son train de vie, l'art de la table est resté quelque chose de mémorable, à tel point qu'un soir, alors qu'il était tout seul, qu'il n'avait pas d'invité, il a trouvé que le cuisinier n'avait pas fait assez à bouffer. Il lui a dit « Ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus ». C'est une phrase qui est restée dans l'histoire romaine. Je peux faire une remarque culinaire, puisqu'on est dedans ? Bien sûr ! Juste, le clafoutis aux cerises, enlevez les noyaux. Mais non, il faut laisser les noyaux ! Ah mais non ! Ah non, non, non ! C'est ça qui donne le goût. Ah oui, mais c'est ça qui te donne aussi. Non, non, enlever les noyaux, c'est quand même pas sorcier d'enlever les noyaux de cerises. Enfin, si, je ne sais pas, vous demandez ça à un domestique, quelqu'un, mais... Un dénoyateur de cerises, moi j'en ai recruté deux chez moi, des dénoyateurs de cerises, évidemment. Bah oui, vous avez les moyens, moi j'en ai qu'un. Et alors, vous avez remarqué aussi, et si vous n'avez pas remarqué, vous remarquerez que maintenant, on ne peut plus faire de boucle d'oreille avec les cerises, elles se vendent de moins en moins, elles sont de moins en moins deux par deux. Voilà. Ah oui ? Ok, ça paraît idiot ce que je dis, c'est pas très brillant, c'est vrai. Mais remarquez, vous remarquerez. Mais on fait ça quand on les cueille nous-mêmes. Et vous vous souviendrez de ce jour où je l'ai dit, Gérard ? On fait ça, on les cueille nous-mêmes, c'est comme ça qu'on peut les mettre dans les oreilles. Quand on va dans les arbres, ça s'appelle les pendants d'oreilles. Oui, mais aussi quand tu les achètes, enfin tout le monde n'a pas des cerisiers dans son jardin, et quand on les achète, avant moi je me les mettais... C'est comme le clafoutis au melon, il faut enlever les pépins et les écorces. Et le clafoutis aux avocats, il faut enlever le... Vous, ça vous irait bien, Marcella, des cerises autour des oreilles, vous qui aimez les bijoux... Non mais là, avec les mouches, j'imagine qu'ils te suivent les mouches, non ? Avec les cerises. Ils te suivent les mouches, ça dépend où ? Ça dépend où ? C'est pas de la main que je m'amène autour de... C'est des cerises ! J'aimais même des cerises, ok ? Non mais Pierre, vous aimez ça vous les cerises ? Moi je trouve que rien de plus joli que d'abord l'expression pendants d'oreilles, je trouve ça très joli. Et vous prenez laquelle vous Pierre ? La reversion, la Napoléon, la burla ? Non, moi je prends la bigarot. Ah la bigarot. Moi aussi ! Elle est bien charnue, bien charnue ! J'adore les prêts, c'est pas comme toi ! Il y a des gens qui disent qu'elle est bien roulée mais il n'y a rien avec toi, on ne te parle pas de toi, c'est drôle quand même. Ben par contre, toi ça va ! Pourquoi ? C'est la cerise sur le gâteux. Une question géographique pour Bertrand Delmas qui habite Toulouse. Il s'agit de retrouver une région de la Turquie située au centre de l'Anatolie. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est un site protégé du patrimoine de l'humanité. Grâce à ces grottes, grâce à d'innombrables habitations troglodytes même, comment s'appelle cette région turque ? Les Dolomites, non. Les Dolomites, non. Les Stigmates. Qu'est-ce qu'elle dit ? Toi t'as des stigmates. D'un long passage dans les troglodytes à mon avis. C'est dans l'Odyssée, on en parle dans l'Odyssée ? Non, c'est simplement qu'on va visiter cette région pour ses habitations troglodytes. Salonique ? C'est en haut, c'est en haut. Ça c'est pas en haut, non, non, non. Il y a même des hôtels, des logements, des postes de police qui sont dans les grottes même. C'est un nom qui ressemble plutôt, qui finit en hic, ou plutôt comme la Macédoine ? Tu connais beaucoup de régions qui finissent comme Macédoine ? Ben l'avoine ! Macédoine dans le nez, oui. Attendez, qu'est-ce qu'on connaît comme région turque ? Ben c'est ça le problème. Les chiottes ! Est-ce qu'il y a une ville qui est rattachée à cette région, qu'on connaît ? Alors je sais, les grottes de Tbilissi ? Ah pas du tout, non, 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 non. Non mais c'est une région. Oui, est-ce que vous pourriez nous donner une grande ville qui est dans cette région ? Alors oui, actuellement c'est Bogascal. Pourquoi ça bouge ? Ça c'est la... Ce serait la ville la plus connue de la région ? Oui, c'est la... Ah bah alors... Ah bah alors là dans ces colombes... Alors une moins connue ! Parce que moi perso, je vais moi poser une minute et demie. Là on a le choix entre la Bordurie ou la Cile d'Avis. Non, Bogascal est plus connu aujourd'hui, peut-être sous son nom antérieur qui était Bogascoï. Ah oui, précisez ! Il prononce mal ! Voilà ce que je me suis dit. Et avant Jésus-Christ, ça s'appelait Atoucha aussi. Ah oui. Atoucha quoi ? Atoucha ce que vous voulez. Atoucha la chatte à la voisine. Mais la région, vous la connaissez, ça je vous garantis. Est-ce qu'elle a été utilisée dans une chanson ? Non, non. Dans un film ? Non, non plus. C'est dommage. Pourquoi on la connaîtrait ? Parce que c'est une région qui a souvent été envahie par... Est-ce que vous pensez que ce qui a été envahi il y a 500 ans chez les Turcs est vraiment de... Et puis les rois de cette région, que ce soit D'Atames, Ariane 1er, Ariane 1er, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, Ariane 5, Ariane 6, Ariane 7, Ariane 8, Ariane 9... Ils ne sont pas cassés pour les morts. Attention, Ariane 9 était un usurpateur, mais après on est passé à Ariane 1er, Ariane 1er, Ariane 2. Barzanie. Non, 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 il y a des volcans aussi dans la région, l'Ancien Mont-Argé ou Argyros, si vous préférez. Est-ce qu'on cherche un nom qui s'appelle... C'est la région de Nez ? Il y a un lac de cratère de Nard, si vous préférez. Nez ? Nez ? Non, non, non. Les crottes de Nez ? Les crottes d'un soin. Non, mais je vous jure que quand je vais vous donner le nom, vous allez dire, ah ben oui, on connaît tous cette région. Ben donnez-le, nous, les crottes de quelque chose. Non, mais on dit là, 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 là. Là, comme la Macédoine, on dit là quelque chose. La Californie. Non, pas la Californie, mais voyez, là... C'est pas loin. Mine de rien, vous... La Dalmatie. Non, vous vous rapprochez. Ah, on se rapproche parce que ça commence par C. La Cali, la Cali... La Califagie. Non. La Caligéro, la Caligérie. La Coligny. On y trouve des mines d'or, d'argent, de cuivre. Enfin, on y trouvait de l'or aujourd'hui, moins, j'imagine. C'est devenu mythique. La Calcédoine. La Calipige. La Calipige, non, mais voyez, vous faites des efforts quand même. Oui. Ben oui, la calçonnade. La cathédrale. Non, vous avez la vallée de Corama, par exemple, qui recèle... La Corantie. Des églises rupestres aux fresques nombreuses. La Cappadoce. La Cappadoce, excellente. Réponse de Jean-Jacques Péroni. C'est à rien, en fait. On aime bien se marrer. Une petite histoire de Jean-Marie Bigard. Ah oui, alors, avec grand plaisir. Puisque vous êtes là, Jean-Marie. Attendez, M. Baffi, lève le doigt avant vous. Oui, M. Baffi. Pourquoi vous m'aimiez à côté de ce gros cul-de-guerre ? Moi aussi, je t'aime. C'est le mec qui rentre avec un jour d'avance, évidemment, à la maison. Et en plein après-midi, il trouve sa femme quand même nue sur le lit. Elle est un peu haletante. Il dit, c'est un amant, je le savais. Il fouille toute la maison. Et il ouvre toutes les armoires. Il vire les robes. Il cherche, il cherche rien. Et tout d'un coup, il se souvient qu'il a un balcon avec une porte-fenêtre. De Dieu, il l'ouvre. Et il voit un mec agrippé au balcon. Quand ça, il pend dans le vide. Il habite au 15e étage quand même, le mec. Il se met à lui marteler les mains. Le gars, il lâche pas. Il tient, il tient. Donc, il re-rentre dans la maison. Il va chercher un marteau. Avec le marteau, bing, bing. Il lui pète les doigts. Les uns après les autres. Il finit par lâcher. Il tombe, il tombe, il tombe. Et en bas, il y a un arbre qui le réceptionne. Il regarde par-dessus le balcon. C'est par ça qu'il bouge encore. Il n'est pas mort. Il fonce à la cuisine. Il attrape le frigidaire énorme. Il le soulève. Il allait jusqu'au balcon. Le frigidaire. Il balance par le balcon. Sur la gueule du mec. Mais il fait un effort tellement violent qu'il meurt d'une crise cardiaque. Il arrive vers Saint-Pierre. Il lui raconte l'histoire. Et à ce moment-là, il y a un deuxième mec qui arrive. Saint-Pierre dit, tiens, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Le mec, il dit, moi, j'étais en train de repeindre mon balcon. J'habite au 17ème d'une tour. Et tout d'un coup, j'ai glissé. Heureusement, deux étages plus bas. Clac, j'ai réussi à m'accrocher au balcon. Et là, il y a un gars qui est arrivé, il m'a piétiné les mains. Et là, j'ai tenu, j'ai tenu. Il est rentré chez lui, il a pris un marteau. Il m'a cassé tous les doigts, les uns après les autres. Donc, j'ai fini par lâcher. Heureusement, j'ai été réceptionné par un arbre en dessous. Et là, j'ai vu un mec qui faisait passer son frigidaire par-dessus le balcon. Et qu'il me l'a foutu sur la gueule. Ah oui, Saint-Pierre. Il dit, oui, c'est vrai que c'est pas banal. Et là, il y a un troisième mec qui arrive. Saint-Pierre, dis donc, ça vous chonne aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? Tu dis, moi, j'ai rien compris. J'étais à poil dans un frigidaire. frigidaire ? Elle est bien. Pour vous l'excitation ? Avec joie. Oui, avec joie. Avant que vous en ayez une deuxième tout de suite, M. Bigard. Si, si, c'est le petit, il n'a pas compte. C'est le petit garçon, 7 ans, il va avec sa mère chez le gynécologue. Arrive leur tour, il rentre dans le cabinet du gynéco et le petit rentre avec sa mère. Alors, le médecin, il dit, attendez, le petit garçon, peut-être, on va le laisser dans la salle d'attente. Elle dit, non, non, vous savez, il est très au fait de tout. Laissez-le, ça ne me dérange pas. Sa mère met les pieds dans l'étrier, la touffe à l'air. Le médecin, il est un peu gêné d'avoir le petit dans les pattes comme ça. Donc, il y a un moment, il palpe les seins de la mère. Il s'adresse au petit garçon, il dit, il fait quoi le docteur, là ? Et le petit garçon, il dit, le docteur, il palpe les seins de ma mère pour voir s'il n'y a pas une grosseur, quelque chose, mais ça serait mieux de faire une mammographie. Ah bon ? Il descend, il palpe le ventre de sa maman. Et il dit, là, il fait quoi le docteur ? Ah, pareil, il cherche aussi s'il y a une grosseur, mais franchement, ça serait mieux une échographie. Le médecin, il en a marre. Il baisse son froc et il baisse sa mère. Et lui, il dit au petit, il dit, hé là, il fait quoi le docteur ? Et le petit, il dit, ben le docteur, il est en train d'attraper une chaude piste parce que c'est pour ça qu'on est venus. C'est-à-dire que la première était bien, la deuxième, blague, bien évidemment. Et attends, la troisième, ça glisse encore plus, tu vas voir. On va attendre un peu, M. Bigard. D'accord. Pas tout en même temps. Pour Alexandre Frelon, une citation. M. Frelon habite au temps du Perche dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « L'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. À partir de quoi, il m'apparaît urgent de me taire. » Woody Allen ? Woody Allen, non. C'est un Français ? Un Français. Cim ? Cim, non. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Est-ce qu'il nous a quittés ? Ah oui, il nous a quittés, comme vous dites. En quelle année ? Il nous a quittés en 86. Non, en 88, pardon. Desproges ? Pierre Desproges. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une autre citation pour Pascal Quintard, qui habite au Luxembourg, qui a dit « Il faut pleurer les hommes à leur naissance et non pas à leur mort. » C'est un optimiste. C'est un philosophe. Alors, oui, à sa façon, un philosophe, oui. Mais pas sa profession. Un penseur, un écrivain, un philosophe, précurseur de la sociologie. Alain ? Alain, non. Alors, c'est peut-être Rousseau ? Rousseau, non. C'est du 19e siècle ? Mais c'est au 18e ? Non. Au 19e ? Alors, effectivement, ça date plutôt, on va dire, du 17e, 18e siècle. Boileau ? Boileau, non. Voltaire ? Enfin, on est juste à cheval entre les deux siècles. À cheval entre le 17 et le 18. La Fontaine ? La Fontaine, non. La Molière ? La Molière. La Molière. Comment on va la Molière ? La précieuse ridicule, on l'a appelé. Je l'ai vu chez Michoud. La Molière ? La Fontaine, non. Et Molière, non plus. D'accord. J'ai voulu aller vite. Racine ? Racine, non. Brouillère ? La Brouillère ? Corneille, non. Est-ce que c'était un dramaturge, également ? Un dramaturge, non. Pas dramaturge. Il était français, cet homme. Français, français des Lumières, évidemment. D'Hydro ? D'Hydro, non. Est-ce qu'il était au gouvernement ? Enfin, à la cour ? Non, pas du tout. Claude François ? Français des Lumières, oui. Je m'attendais à ce que quelqu'un me dise Claude François quand j'ai dit français des Lumières. J'ai trouvé que c'était même un peu long, vous voyez. Voltaire ? Voltaire, non. D'Alembert ? D'Alembert, non. Bon, on va faire différemment. Il a une rue dans Paris. Non, mais vous l'avez tous cité, sauf lui, c'est assez terrible. Montesquieu. Montesquieu. Bonne réponse de Gérard Gignot. Une question pour Flora Pellisson qui habite Isnav dans l'Ain. Pouvez-vous me donner le nom de cette personnalité à qui l'école doit beaucoup et qui, pourtant, n'a que deux écoles qui portent son nom ? Une école primaire à Saint-Quentin et une école maternelle, là où il est enterré d'ailleurs, au Nouvion-en-Tierrache. C'est où le Nouvion ? En terrasse ? Pas en terrasse. C'est dans le Nord. C'est comme au bistrot, moi. C'est dans le Nord. C'est dans le Nord. C'est quelqu'un qui a inventé une méthode particulière ? Alors, une méthode, pas tout à fait, mais... Du Braille. Du Braille, non. Jean-Michel Becherel ? Becherel, non. Lavis. Et c'est Lavis. Oh, bien joué. Ernest Lavis. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. C'est un historien. Ah, bien sûr. Nous tous étaient à l'école avec les ouvrages de Lavis et qui a quand même une version de l'histoire très romancée avec la chronologie, avec les personnages, les grandes figures. Nos ancêtres des Gaudois, c'est Lavis, bien sûr. Et d'ailleurs, il dit cette phrase magnifique, Lavis. Il dit qu'il y a dans le passé le plus lointain les forêts des Chênes, les druides. Et on doit absolument enseigner à nos enfants, nos ancêtres, les Gaulois. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça aujourd'hui. Parce que c'est de la poésie, tout ça. C'est de la poésie. Et un peuple comme la France ne peut vivre sans poésie. C'est Lavis. Je le cite mal. Elle ne vient pas plus souvent. C'est pas vrai. On apprend des choses. Oui. Nos ancêtres. Moi, je croyais que Lavis, c'était au BHV. Non, voyez le niveau ici, monsieur Deutsch. Je crois que c'était une école de BTS aggravée, un truc comme ça, pour apprendre... Vous voyez pourquoi on a besoin de vous, vous voyez ? Je suis là, je suis là. Non mais, Lavis, c'est sublime. D'ailleurs, je commence mon ouvrage avec Ernest Lavis, avec cette fameuse phrase qui est pour moi un appel à découvrir l'histoire telle qu'elle est, à savoir une belle histoire. Et non pas un combat politique. Ah, voyez, 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 Isabelle. C'est joli. Ça manque un peu de coups. Ouais. Pour moi, la belle histoire, ça reste Michel Fuguin. Lavis, il en donnait des coups de vis, justement. Ah bon ? Ah oui ? Il suffit de s'intéresser un peu. Ah oui, il était chaud. Qu'à ton avis, ça doit faire mal. C'est très chaud. Il a laissé que deux collèges, mais il a laissé plusieurs bâtards. Ah oui ? Ah oui, il était chaud, la vis. Il était chaud, la vis. La vis allait à la chignole. C'est le salon du bricolage. Pourquoi vous aimez tant le sexe ? Pas du tout, c'est de l'humour, en plus hanté. Si à chaque fois, vous dites que ça manque de... On en parle, au moins on le fait. Et vous remarquez comment je suis muette à ce sujet. Justement, ça contredit... Je parle de plein d'autres choses. Ça contredit l'adage. Non, je parle de plein d'autres choses. Tu fais ça combien de fois par semaine ? Ou par jour ? Ça ne va pas par jour, n'importe quoi. Ça dépend si j'ai quelqu'un. Ça, c'est un détail. Il suffit d'avoir des numéros de téléphone. Je dois être dans la moyenne des Français. C'est quoi la moyenne ? Trois fois par jour ? Non, la moyenne des Français, c'est deux, trois fois par semaine, je crois. Deux, trois fois par semaine ? Mais avec qui vous réussissez à faire ça, si vous n'avez personne ? Quand j'ai quelqu'un ! Ah, donc tu rattrapes. Quand tu ne fais pas une semaine, tu fais six fois l'autre, après. Mais pas du tout. Ah non, pas du tout. À cette table, soyez honnête, qui fait ça tous les jours ? Les grosses têtes, moi je fais ça tous les jours. Quelques questions historiques, quand même, pour que M. Ferrand puisse briller devant... Où se ridiculiser cette problématique ? Notre public, nos auditeurs... Oh, la première question est assez simple pour M. Moutot, de l'île d'Abo dans l'Isère. Par quel serpent, la reine Cléopâtre ? C'est assez fort. Aspie, Aspie ! Je ne sais pas, pique, calme-toi, on l'a entendu ! Non, non, le serpent à sonnette. Non, un Aspie ! Ah oui, alors on ne prononce pas le C qui est à la fin. Un Aspie, ou Aspique si vous prononcez le C. Bonne réponse de Franck Ferrand et de Bernard Mady. Eh les gars, j'avais dit... J'avais dit vipère avant que vous disiez Aspique, et l'Aspique est une variété de vipères, je tiens le préciser. Mais je n'ai pas besoin qu'on applaudisse, rien du tout, c'était juste pour... Il est plus proche... Non, l'Aspique est plus proche du Cobra ou du Najat que de la voix-là. Alors est-ce que le Cobra est un serpent à sonnette ? Non. Pourquoi elle a choisi cette espèce de... Parce que ça fait des plus jolis tableaux. Parce que c'est comme vous, c'est une vipère dangereuse. Elle aurait mis un boà dans la coupe de fruits, ça serait vu quand même. Ça vient de basilic, Aspique. Ah oui, c'est un serpent, le basilic. Non, parce que c'est né de la comparaison de la gelée avec le serpent, en termes de couleurs, d'aspects et de contacts froids, vous voyez ? Et le Dyson, c'est un aspirateur. Je ne sais pas si on attend vraiment le gameur avant le... Tu sais qu'en Belgique, on pratique l'euthanasie, si tu as besoin. Sois le bienvenu. Moi, je suis prêt à mettre une quête, de faire une cagnotte litchi. Je peux obtenir un billet sur ta liste à moindre coût. Pour Monique Levesque... Si on faisait une cagnotte litchi pour la mise à mort de Bernard. Pour Alexandre Lac, qui habite Bordeaux. Pouvez-vous me dire maintenant pourquoi M. Momoro est passé à la postérité dans l'histoire française ? Alors, il s'appelle Momo, c'est son prénom ? Et Ro, c'est... Non, il s'appelle Antoine-François Momoro. Né à Besançon, mort en 1794. Ah, il était député à la Convention ? Il a d'ailleurs été guillotiné, pour tout dire. Oui, c'est ça ? Antoine-François Momoro. Est-ce qu'il est connu à cause d'une invention ? Ah oui, il a inventé quelque chose. La pomme de terre ! Mais attention ! Ça ne s'invente pas, la pomme de terre ! Le sandwich ! Un vaccin ? Non, il n'a pas inventé quelque chose de, on va dire, de concret. Il a créé un terme. Non, mais il avait un métier, évidemment, particulier. Il était arracheur de dents ? Non, 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 non. Antoine-François Momoro... Et Momoro, vous l'écrivez comment ? Vétérinaire ? M-O-M-O-H-R-O ? M-O-M-O-H-R-O, oui. M-O-M-O-H-R-O. Ah, il a inventé... Et là, je suis très surpris que M. Ferrand n'ait pas retenu son nom. Ah, l'histoire ! C'est une pratique qu'on utilise tous les jours, qu'on pratique tous les jours ? Le vélo, le vélo ! Non, non, il n'a pas inventé le vélo. Il a inventé quelque chose, je vous l'ai dit, qui n'est pas tout à fait... Par exemple, le référendum. Non, qui n'est pas... Une danse, une danse. La socadance ! Non, non, non. Est-ce que ça a un lien avec la politique ? Ah, c'est un lien avec la politique ? Est-ce que ça a un lien avec la Révolution française ? Absolument ! Oui, puisque c'est en plein danse. Il était député à la Convention. Pardon ? Il était député à la Convention. Non, il n'était pas député. Une chanson. Il a inventé comme un signe... Qu'est-ce qu'il était, alors ? La cocarde, il a inventé la cocarde. Pas la cocarde. Ah, mieux que ça, il t'empêche rien. Le bonnet phrygien, le bonnet phrygien. Le drapeau, le bleu-blanc-rouge. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que bleu-blanc-rouge, jaune, vert, violet. Il a fait la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Non ! Ah, la réponse de Franck Ferrand ! On l'avait. On l'avait. Et c'est Momoro. Monsieur Momoro. Et maintenant, vous pourrez dire liberté, égalité, fraternité, comme disait Momoro. Il était imprimeur. Tout simplement, Antoine François Momoro. Imprimeur, libraire, homme politique et révolutionnaire français. Et c'est lui, évidemment, quand on lui a demandé d'inscrire des affiches sur les édifices publics. C'est lui qui a fait imprimer cette devise, ce slogan, qu'il aurait lui-même trouvé. On lui en attribue, en tout cas, la paternité. C'est le Jacques Ségala de l'époque. Voilà. La devise de la République française, quand même. Il aurait pu trouver défense urinée. Il changeait un peu sur les mairies. Pour Laurence Persemont, qui habite Villers-Paul, c'est dans le Nord. Je vais vous demander quelle célébrité a dit, le jour de sa mort, c'est ce qu'on appelle les fameux mots de la fin. Alors, est-ce qu'ils sont, évidemment, réels ? Est-ce que ces mots ont été réellement prononcés ? On ne sait pas. Il n'est pas là pour nous le dire. De le savoir, d'autant que là, c'est quand même en 1757 que cette célébrité a prononcé en mourant « Il est temps que je m'en aille. Je commençais à voir les choses telles qu'elles sont. » Waouh, c'est beau. C'est Vaux-Nas Pascal. C'est Fontenelle. C'est Fontenelle. C'est Fontenelle. Bonne réponse. 57. De Franck Ferrand. Écrivain, scientifique français. Et centenaire. Et centenaire. Il est mort, il avait 100 ans. C'est pour dire que la phrase me semble un peu longue. Que Bernard m'a resté encore longtemps dans le studio. Pour un centenaire, pensez qu'il a vraiment eu le temps de dire « Il est temps que je m'en aille. » Mais c'est très beau. Je commence à voir les choses comme elles sont. Il est temps que je m'en aille. Je commençais à voir les choses telles qu'elles sont. C'est magnifique. Il avait peut-être préparé à 90 ans. En espérant mourir. Bernard qui a mal retenu la phrase quand il va mourir. Il va dire « Il est temps que je m'en aille. » Je commençais plus à voir les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment le dîner. En tout cas, c'est encore une excellente excellente réponse de M. Ferrand. Bravo Franck. Comment appelle-t-on le frère d'Antéros, fils de Mars et de Vénus ? Salut tout le monde. Elle est facile celle-là ? Oui, très facile. Mars et Vénus sont revenus. Ils s'embrassent la bouche folle devant des sites ingénus de Dieu rose dans la... C'est un peu merdé sur la Vénus. Il ne manquerait pas des verres à la fin. Il manque des boules. Il manque quelques pieds. Ça portait d'un bon sentiment. Les sites ingénus de Dieu rose dansent nu. Alors, je ne sais pas. Antéros. Donc, le papa et la maman, c'est Mars et Vénus. Mars et Vénus ont eu deux enfants. Antéros et comment s'appelle l'autre, le frère d'Antéros ? Nikos. Comment vous dites ? Gastrique. Comment ça, gastrique ? Antéro-gastrique. Là, il est grosse tête aujourd'hui. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est un nom qu'on utilise régulièrement dans une expression, par exemple ? Vous connaissez tous ce nom et ce personnage, évidemment. Aphrodite. Vénus. C'est une fille ou un garçon ? Mars et Vénus, ce sont les parents. Ils ont eu deux fils. Ah, c'est un garçon aussi, d'accord. Antéros et son frère. Et Utérus. Cupidon. Cupidon. Et Cupidon, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah ben oui, c'est vrai que pour l'amour. Tu te rends compte le drame, pour un père quand même, l'homosexualité, c'est terrible pour un père quand les enfants l'annoncent. Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est un casin. Comment s'appelle son fils ? Cupidon. Ah, il a dû être content la caserne rentrance. Mais il n'était pas homo, Cupidon. Mais non, pas du tout. Il était juste toujours tout nu avec des petites ailes. Mais quand il est née, avec un petit arc et des flèches, on dit genre j'ai envie que tout le monde s'aime. Mais ça ne veut rien dire. Non, franchement, non. Si tu passes près de moi, boum. Je peux vous raconter son histoire, si vous voulez. Je t'envoie ma flèche. Ses parents, donc, c'était Mars et Vénus. Quand il est né, sachez que Jupiter a dit qu'il allait causer des soucis à Vénus et il a conseillé à Vénus de s'en défaire. Elle, pour le dérober à la colère de Jupiter, qu'est-ce qu'elle a fait la maman en Vénus ? Elle a caché Cupidon dans les bois. Et il a fabriqué un arc et des flèches. Alors, forcément, il faut bien se débrouiller pour trouver un manger. Exactement. Alors, il a appris à manier l'arc. Il a fait alors un arc avec du frein, avec des cyprès, il a fait des flèches. C'est tellement plus joli. Et il a commencé... Est-ce qu'il buvait du match, ça ? Non. Il a commencé à essayer à tirer à l'arc sur les animaux. Oui. Et puis, en plus, ça lui faisait trop de peine. Et après, il se taignait. C'est quand il a tué la maman à Bamby. Et puis ensuite, la maman Vénus, elle ne comprenait pas pourquoi son fils ne grandissait pas. Alors, elle s'est plate à Témis. Elle lui dit, mais je ne comprends pas, mon fils reste toujours un enfant. Et là, Témis lui a dit que son fils Cupidon ne grandirait pas tant qu'elle n'aurait pas d'autres enfants. Alors, Vénus a donné un frère à Cupidon. Le frère qui s'appelait Antéros. Antéros, l'opposé d'Héros. Antéros. Ah, mais oui. Antéros. Alors, lui, il n'était pas sympa. Et là, il a commencé à grandir, évidemment. Il est venu après ça, Cupidon. Allô, qui est à l'appareil, Cupidon ? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu ? À faire ainsi, cascader, cascader, cascader la vertu. Et voilà, c'est un style opéra. Et par cette jolie fiction, les poètes ont voulu faire entendre que l'amour, pour grandir, pour croître, a besoin de retour. Eh oui, bien sûr. Eh oui, il faut être aimé en retour. Et Antéros, c'est comme son frère représenté avec des ailes, un carquois, des flèches et un baudrier. Eh oui, parce qu'il y a une citation que je voudrais vous faire. il y a seulement de la malchance à ne pas être aimé, il y a du malheur à ne point t'aimer. Ah oui, c'est qui ? Albert Camus. Ouais. Alors, je crois que je connais que j'ai présenté moi ou quoi ? Bravo. Cupidon a souvent envoyé des flèches au-dessus de votre tête, Pierre. Oh, souvent. Le nombre de fois m'a pris pour cible. Mais je lui ai dit, il n'y a personne d'autre. Il m'a dit, tout ce qu'il me disait, cœur d'artichaut, quand on va faire tour. Cupidon lui envoie des flèches et en retour, il demande 300 euros. Qui a écrit dans une lettre qu'on peut encore voir dans un musée d'ailleurs, c'était en 1888. J'aime mon travail et j'ai bien l'intention de le poursuivre. Le bourreau. En 1888. Le bourreau, non. Un peintre ? Un peintre, non. Est-ce qu'il a dit ça longtemps avant sa mort ? Je ne sais pas comment ça va m'aider, la question. Est-ce qu'il a dit ça longtemps avant sa mort ? Je ne peux trop vous répondre. Est-ce que c'est Jacques Léventreur ? Voilà. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas la date de sa mort et c'est bien une lettre de Jacques Léventreur. bonne réponse de Laurent Baffi. Non, incroyable. Ça n'inquiète personne que la réponse fuse de chez Baffi, bien sûr. Non, mais il a répondu ça à un interrogatoire de police. Ah non, il a écrit une lettre à la police datée du 25 septembre 1888. Je n'arrête pas d'entendre que la police m'a attrapé, mais ils ne mourront pas de si tôt. C'est le Jacques Léventreur. J'ai bien ri quand il paraissait si intelligent et qu'il disait être sur le bon chemin. Ce gag au sujet de tablier de cuir parce que c'est m'a bien amusé. Je suis toujours sur ces salopes et je n'arrêterai pas tant qu'ils ne m'auront pas bouclé. Mon dernier travail fut du grand art. Je n'ai pas laissé le temps de crier à la dame. Comment peuvent-ils m'attraper maintenant ? J'aime mon travail et je continuerai à le faire. Il a tué cette prostituée. Jacques the Ripper comme on l'appelait en Angleterre. Mais alors il en a éventré combien ? Sept. C'est pas énorme. C'est horrible. Pour quelqu'un qui aimait son travail. C'est vrai. On a l'impression d'être en... Ça marche toujours d'ailleurs, esprit criminel. Elle vous ressemble de moins en moins à la fille à l'ordinateur, Caroline. C'est vous qui ressemble. Elle est là très belle aujourd'hui. Qui a dit le contraire ? Je ne sais pas, mais vous avez l'air de douter. Je les adore. Pas du tout. Elle est très marrante aussi. Dis donc, vous faites des jolis compliments à vos amis aujourd'hui. Pénélope. Moi, je l'aime bien, Pénélope. Pénélope. Oui, c'est elle qui trouve tous les trucs et tout sur l'ordinateur. Mais avant, elle avait à peu près la même coupe de cheveux et les mêmes lunettes que vous et c'est fini maintenant. Vous ne regardez pas l'esprit criminel. Ah non. On adore. On adore. On adore. C'est le dimanche soir. Après, ils repassent toujours les mêmes mais ce n'est pas grave parce que je m'endors toujours avant la fin. J'ai toujours l'impression que cette fois-là, je vais voir la fin. Et puis non. Laurent, regardez Columbo, le meurtre est au début. Non, mais dans l'esprit criminel, moi aussi, j'aime bien en voir des fragments quand je tombe dessus et tout ça. Mais quelle est la musique ? C'est celle-là ? Alors là, écoutez. Là, on n'a pas franchement reconnu. J'ai du mal à connaître. Excusez-moi, mais... C'est réellement une doublure derrière. L'on va le faire aujourd'hui ? Non, mais c'est ça, je crois, l'esprit criminel. En tout cas, si Jacques Léventreur était là, il continuera le travail. Quel peintre, célèbre peintre, fut président du jury de Miss France en 1929 et 1939 ? C'est un peintre français, donc évidemment. Un peintre français, pas né en France, mais qui s'est fait naturaliser français. Van Dongen. Van Dongen. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Comment vous savez ça, vous, monsieur Bénichoux, alors ? Comment suis-je ? Qui je suis ? Peut-être que vous avez été Il faisait partie du jury ? Non, il a été Miss France en 1929. Non, c'est pas vrai. Cette année-là, je n'avais pas du tout compétité. Non, mais franchement, parce que vous aimez particulièrement ce peintre Van Dongen. J'aime beaucoup Van Dongen, oui. Il aimait surtout beaucoup ma mère. Ah oui ? Il l'a peigné à poil, c'était intro. Est-ce que votre maman était modèle ? Ma mère aussi, elle est modèle pour Boutero. Mais toi, tu vas finir Madquins-Cherolida ? Ça ne le dit plus Madquins-Cherolida, plus personne. Vous avez posé, vous déjà ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dessiné votre portrait, madame Bachelot ? Mon visage, oui. Ah oui ? Ah oui, forcément. Moi, je veux bien faire le corps. On vit de souvenir. Vous poseriez pour M. Bénichou ? Non. Non. Non, je ne suis pas sûr du résultat. Non, mais il faut peut-être le faire sur photo. Vous n'êtes pas obligé de poser. Ah oui, mais des photos nues, j'en ai pas. Eh, t'en veux ? On sait que Van Dongen avait un frère qui était sculpteur. Il y a le peintre qui s'appelait. Vous connaissez son prénom à Van Dongen, M. Bénichou ? Oui, mais je ne le dis pas ici. Non, c'est introuvable. Kiss Van Dongen, mais de son nom de naissance, Cornélis Theodorus Marie Van Dongen, et il avait effectivement un frère sculpteur, donc il y avait quand même les frères Van Dongen. Je ne savais même pas, moi, qu'il y avait déjà des concours Miss France à l'époque en 1929 et 1939, vous vous rendez compte ? Van Dongen, c'est quelqu'un justement qui, dans la carrière, est assez bizarre, parce que c'était un très très grand peintre, et il avait tellement besoin d'argent, tellement besoin de faire des trucs, qu'il a fait à la chaîne, ses femmes avec ses petites bouches. Avec le... C'est gentil quand je parle, tu es d'accord ? Oui, on peut parler, moi aussi. Compte tes médicaments ? Bon, alors... Ah oui, t'en auras besoin. Quoi ? Pas mes médicaments, j'ai besoin, tu prends toi-même. En fait, je sais pourquoi vous le connaissez, parce que c'était surtout un peintre qui, effectivement, à Amsterdam, ou à Rotterdam, fréquentait les quartiers rouges, là où il y avait des prostituées, et les marins, il a surtout dessiné, mais pas des marins avec des prostituées, M. Kersosan. Et alors, Thomas, je n'ai pas le rapport. Moi, j'allais aussi au quartier rouge à Amsterdam et tout ça, quand j'étais... Et tu prenais combien ? Pour Tiffany Magy, qui habite Luc-sur-Mer, donc dans le Calvados, à propos de la montée du club d'Auxerre, à nouveau en Ligue 1, pouvez-vous me dire qui est la mascotte du club de football d'Auxerre depuis les débuts de ce club, et qui d'ailleurs a une statue à son effigie ? Ce n'est pas Guirou ? Guirou, non ? Guirou, ce n'est pas la mascotte. Guirou, c'était l'entraîneur. Alors, est-ce que c'est un animal ? C'est un animal. Et je ne pense pas qu'il ait déjà une statue à Auxerre. Il l'aura sûrement. Est-ce que c'est un animal ? Un animal, non. Ça représente un être humain, cette statue. C'est un être humain, c'est un pin sportif, qui d'ailleurs est mort à Auxerre. Mais ce n'est pas un sportif. Ce n'est pas un sportif. Le garde champette d'Auxerre ? Pardon ? Est-ce que c'est une star ? C'est quelqu'un que tout le monde connaît, évidemment. Qui est mort il y a longtemps ? Ah, qui est mort, je vais vous dire exactement. Il est mort en 1807 à Auxerre. Cadet Roussel. Cadet Roussel ! Il suffit de demander. Oh non. C'est génial. C'est génial. Non mais c'est génial. Vous connaissez même la mort de Cadet Roussel. Oui, il est mort en 1807. Mais il a existé, Cadet Roussel ? Bien sûr qu'il a existé. Non mais c'est énervant à la fin. Là, je pensais avoir une question qu'elle ait obtenir 4 minutes. Olivier pensait à Émile Louis. C'est pas lui, non ? Le boucher de Lyon. Je ne vais pas vous dire. Ah bah il se connaît, oui. Il est mort quand Émile Louis ? 2013. En tout cas, la sculpture de Cadet Roussel à Auxerre, si vous voulez la voir, elle se trouve sur la place Charles-Surugues. Une sculpture due à François Brochet. Voilà pour le détail. C'est que justement, quand on est parti en voyage, tous ensemble, je dis tous ensemble, une partie des grosses têtes, parce que certains n'ont pas pu venir. Chantal n'était pas du voyage, Olivier n'était pas rentré. Bernard ne s'est plus marché. Non, je rigole. Non mais je sais que c'est compliqué. Depuis qu'il a ramené les champignons de la grecque, alors là, dis donc, on ne se rend plus là. Mais Bernard, tu sais très bien combien je suis gentil avec toi. Et j'ai failli, j'ai failli en tout cas, abandonner quand on s'est quitté à l'aéroport, dire, il n'y a si bonne compagnie qui ne se sépare. C'est vrai. Au bout de trois jours. Et puis, je me suis rendu compte, parce que je me suis demandé, d'où venait cette phrase que je connaissais ? Et j'ai bien fait, finalement, de ne pas l'utiliser, cette phrase, parce qu'on l'utilise à mauvais escient, manifestement. En effet, qui, le premier, a utilisé cette phrase et en quelles circonstances il n'y a si bonne compagnie qui ne se quitte ou qui ne se sépare. C'est pas Landru ? Landru. Est-ce que c'est au moment de la mort de quelqu'un que ça a été dit ? Alors, de quelqu'un ? D'un enterrement ? Non. Mais quand même, effectivement, il s'agit de mort. Oui. Ah, de mort. C'est un auteur qui a dit ça ? Un écrivain ? Alors, c'est un écrivain, non. Un homme politique ? Homme politique, oui. Un militaire. Un militaire ? C'est pas récent, non. Ça date des années... Ça date du Moyen-Âge, cette affaire. Ah oui. Gilles Doré ? Oh, même avant le Moyen-Âge. Oh là là. C'est un peu compliqué. L'histoire date, on va dire, du 18e siècle, mais... Enfin, a été racontée... Ah, d'accord. C'est une histoire qui est racontée, une histoire qui date du Moyen-Âge qui a été racontée dans un livre au 18e siècle. Même avant le Moyen-Âge. Ah, d'accord. Les croisades, les croisades. On parle des années 600, envoyées à peu près. Ah oui. Ah oui, le 7e siècle, quoi. Le 7e siècle, comme vous dites. Il n'est pas si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Mais ça en France ? En France, oui. Ça parle d'une compagnie avec des soldats ? Non, en fait, c'est dans une chanson au départ qui, elle, cette chanson a été composée vers 1750, donc au 18e, mais qui raconte cette chanson quelque chose qui s'est passé dans les années 600. Roncevaux. C'est les Mérovingiens. Roncevaux, oui. Roncevaux. non. Roncevaux, le pont de Nantes. Alors, attention, lui est aussi en train de mourir, d'ailleurs. Qui, lui ? Malbrouck, sans bâton guerre ? Non, c'est des gens qui ont existé au 7e siècle ou c'est une oeuvre issue d'un écrivain ? Ah non, non, ce sont des gens qui ont existé. Un roi ? Un roi, oui. Le roi d'Agomère. Le roi d'Agomère. Bravo. Le bon roi d'Agomère, mis sa culotte à l'envers. Le bon saint témoin lui dit au mon roi votre majesté mal culotée. Mais non, on lui dit le roi je vais la remettre à l'endroit. Et à un moment donné, on va noyer les chiens du roi d'Agomère. Et c'est ça la compagnie qui ne suit pas. Le grand saint témoin lui dit au mon roi pour les nettoyer il faut les noyer. Eh bien, lui dit le roi va-t'en les noyer avec toi. Et le dicton populaire ajoute disait en mourant d'Agomère à ses chiens il n'y a si bonne compagnie qu'il ne se quitte, qu'il ne se sépare. Et en gros, quand vous dites cette phrase, c'est parce que c'est parce que vous êtes en train de noyer vos chiens ce qui n'est pas très agréable au fond. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit ça de façon sympathique à quelqu'un. Il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent et qu'au fond, ce n'est pas très sympathique comme phrase parce que ça veut dire tire-toi, j'en ai marre, j'ai envie de tumeur. Donc vous réfléchirez désormais à deux fois avant... De noyer vos chiens. Finalement, j'aurais peut-être dû la dire mais... Il y a de si bonnes compagnies qui ne se quittent ou qui ne se séparent. C'est un dicton populaire. On ajoute normalement derrière disait en mourant d'Agomère à ses chiens ou comme disait le roi d'Agomère en noyant ses chiens. Vous allez peut-être me donner le nom du père de Icar. C'est ma question. Dédale. Dédale. Excellente réponse. Alors on sent le... Alors là... Je vais faire un très mauvais jeu de mots. Vraiment, je m'en excuse à l'avance. C'est peut-être parce qu'il était en Icar de finale pour le football. Alors là on progresse. Non seulement ils trouvent les bonnes réponses mais ils disent des trucs presque drôles en plus. Non mais il est meilleur que l'autre. Donc lui c'est Grishka. Voilà. C'est lui qui écrit en fait. Alors expliquez qui était Dédale cher Grishka. Dédale était un personnage qui a laissé son nom à on va dire une figure architecturale célèbre. Les Dédales. Les Dédales. En fait on se perd dans les Dédales et puis on s'y retrouve parfois. C'était un architecte. Un ingénieur architecte. C'était un architecte et cet architecte a donné à son fils en fait le goût de l'envol pour voir ses architectures du dessus. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Ah non pas du tout. Mais c'est pour ça. Ah mais non pas du tout. Est-ce que c'est dans leur livre ? Il ne me croit pas. Ah non mais moi je vous reviendrai. Non non. Il a été Dédale emprisonné par le roi de Crète dans un labyrinthe et c'est pour que lui et son fils puissent se sauver de ce labyrinthe qu'il a donné des ailes à son fils en lui conseillant de ne pas trop s'approcher du soleil mais Icar n'a pas écouté son père Dédale et c'est comme chez Picard ça fond très vite. Et voilà il s'est approché du soleil et boum il s'est cassé la gueule. Exactement. Ah non mais vous dites exactement une fois que vous avez donné vous donnez l'occasion d'être encore plus brillant Ils ont la même mauvaise foi Vous avez mal prononcé Laurent. Sur la mauvaise foi ils se ressentent. Oh les escrocs. Il a quand même trouvé Dédale Ah oui c'est bien. Vous auriez trouvé Dédale vous Chantal ? Eh ben je pense que oui. Ah oui ? La mytho. Je connais Icar parce que c'est le dieu du soleil n'est-ce pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Quelle nous sorte à la question ? C'est le fils de Dédale C'est le fils de Dédale Icar a voulu s'envoler vers le soleil à cause de ses trahisons répétées Dédale a été jeté avec son fils Icar dans le labyrinthe dont il était l'architecte ne pouvant emprunter ni la voie des mers que Minos contrôlait ni la voie de la terre Dédale eut l'idée pour fuir la crête de fabriquer parce qu'il n'aimait pas le régime crétois Il n'aimait pas les crétins C'est pas poisson C'est lui qui a inventé le labyrinthe alors Son père Non oui Dédale C'est lui qui a inventé le labyrinthe et donc il a fabriqué des ailes semblables à celles des oiseaux confectionnées avec de la cire et des plumes et il a dit à son fils Ne t'approche pas trop près de la mer à cause de l'humidité Ne t'approche pas trop près du soleil à cause de la chaleur Mais Icarre grisé par le vol oublie les interdits de son père et prend de plus en plus d'attitude La chair fait fondre la cire jusqu'à ce que les ailes finissent par le trahir et il meurt précipité dans la mer qui porte désormais son nom la mer Dicard L'américarienne Vous savez la très belle citation qui a été faite par un auteur à propos de Dédale qui a dit ceci Il y a trois Méditerranées donc dans la mer Égée L'Antique, la Juive et la Byzantine à elle seule elle forme un complexe unique d'eau, de poussière et de feu Oh ! Ah non ! Ah non, quand même ! C'est génial de prononcer des phrases qu'on ne peut pas vérifier Ça on se jette, bravo ! Une autre ! Tu es le luchini de la Belle Espanse Une autre question pour Sandra Chaume qui habite Thalisa et c'est dans le Cantal Thalisa Wyatt, Hirp Virgil, Hirp et Morgane, Hirp sont trois frères les frères Hirp en quelque sorte Western avec un H Tomstone Tomstone Et à quoi ont-ils participé ? Tomstone La salle de Tomstone C'est-à-dire ? C'est le règlement de compte à hockey chorale Bonne réponse de Bernard Mabie Ça c'est autre chose que des balles Bah dis donc ça débite du poids C'est pas prononcé plutôt White Erp White Erp Erp Pas Irp On fout le dehors On fout le dehors On fout le dehors Je vous amènerai le troisième Bogdanoff qui est mon voisin dans le Gers que je connais bien et qui est moins casse que les deux autres Rires C'est vrai Il y a un troisième Parce que c'est Vous élevez des Bogdanoff dans le Gers Ils sont à côté de chez moi C'est vous qui gavez le menton Oui Il est très bon C'est incroyable ça Vous élevez des Bogdanoff Mais on est voisins On habite juste à trois kilomètres Je les loue pour mes enfants pour Halloween Pascaline Devane Elle espère tout de suite un chèque de la station Elle habite la Séguinière dans le Maine-et-Loire Et vous allez être surpris par la question puisque la voici Écoutez bien Où est-ce qu'on a pu voir Gérard Juniot en 1977 où Johnny Hallyday était dix ans plus tôt ? Oh ben je suis surpris là C'est-à-dire que Johnny a fait en 1967 ce que Gérard Juniot a fait lui dix ans plus tard Est-ce une émission de télé ? Une émission de télé ? Non ça serait trop commun Un spectacle ? C'est quelque chose de plus étonnant Un lieu de villégiature ? Alors un lieu de villégiature ? Non ! Qu'est-ce que j'ai fait en 2017 ? C'est une participation J'étais pas né ? Un festival ? Une participation à un festival ? Alors un festival ? Non pas du tout Dans un film ? Alors Gérard Juniot c'était dans un film alors que Johnny Hallyday lui c'était dans la réalité Un récital ? Un récital ? Non ! Oh non Gérard Juniot fait pas de récital encore ? Très peu ! Donc j'ai joué un rôle dans un film ? Oui ! Alors vous avez fait dans un film on va dire à peu près parce que c'est pas tout à fait exactement le même rôle pour l'un et pour l'autre mais c'est quand même un point commun que vous avez avec Johnny Hallyday à dix ans d'écart Qu'est-ce que je fais ? Ça concerne de la moto ? De la moto ? Non mais on se rapproche De la voiture ? Formule 1 ? De la voiture ? Oui monsieur Lambron Ah oui oui ! Spider Ferrari ? Il y a des coccinelles ? Expliquez Parce que j'ai tourné dans la coccinelle la Monte Carlo Et alors ? Et je faisais un garçon de café Oui et alors ? Et alors ? Ben voilà Ah non je crois Parce que Johnny Johnny a fait le rallye de Monte Carlo Johnny Hallyday a fait le rallye de Monte Carlo en 1967 et Gérard Jugnot a tourné dans une coccinelle à Monte Carlo dans le fameux rallye Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni Gérard Gérard aussi C'est n'importe quoi Pourquoi c'est n'importe quoi ? Et puis Jean-Phil est allé boire un coup à Monaco C'est vrai que je trouve que ça a un peu tiré par les choses Ben pas du tout C'était bien le rallye de Monte Carlo votre film ? Oui ça s'appelait Herbie Goes to Monte Carlo Pardon ? Herbie Goes to Monte Carlo Ah oui Herbie Ah c'est un film Walt Disney C'était la série coccinelle Oui ça s'appelait En anglais c'était Herbie C'était un petit rouge Ah oui j'ai tourné deux jours Ah quand même Ben c'est pas mal En anglais Johnny Hallyday aussi a tourné deux jours pour trouver la destination Je crois même qu'il avait une Ford Mustang pour faire le Il avait effectivement bravo monsieur Perroni une Ford Mustang qui portait le numéro 105 et il avait derrière sa Ford Mustang une DS Je croyais que c'était une caravane Non mais il avait une DS la numéro 106 qui elle avait à son bord deux gardes du corps chargées de la sécurité de Johnny lors des états Ah ça c'est drôle Oui c'est drôle quand même Il faisait le rallye de Monte Carlo mais avec des gardes du corps dans une autre voie Il roulait donc pas très vite pour que la DS puisse suivre Ben de toute façon il n'est pas allé au bout parce qu'il a eu des ennuis qui ont Mécaniques ? Ben des ennuis mécaniques Les pneus ont éclaté On n'a pas pu savoir d'où venait l'origine de ces pneus éclatés C'est des malfaisants qui étaient sous le coup Ah vous croyez ? En surbotage Johnny a donc été privé de l'épreuve finale Monaco-Chamberri-Monaco et n'a pas terminé le rallye de Monte Carlo contrairement à vous qui avez terminé le film Gérard Oui oui Vous êtes allé au bout de vos deux jours Oui ça c'était pas facile C'était pas facile La question concerne un roman érotique paru en 1989 qui s'appelait Un passe de la nuit un livre culte dans les milieux libertins que vous devez peut-être donc connaître Thierry Ardisson Qui a écrit ce livre Un passe de la nuit livre culte dans les milieux libertins Et sorti quand exactement ? En 1989 Est-ce que c'est quelqu'un qui n'écrit que des romans érotiques ? Non Et c'est quelqu'un qui a écrit depuis pas si souvent que ça mais qui a écrit depuis et qui s'est arrêté dans ce domaine là mais en tout cas ce livre érotique lui a permis de démarrer une carrière médiatique Un passe de la nuit roman érotique paru en 89 C'est une femme ? C'est un homme Frédéric Mitterrand ? Frédéric Mitterrand Non C'est pas Michel Houellebecq ? Michel Houellebecq Non Il fait du cinéma ? Il ne fait pas de cinéma On ne parle que de lui en ce moment je vous le signale Est-ce qu'on parle de lui pour des raisons politiques ? Politiques plus ou moins Est-ce qu'il est devenu Premier ministre ? Ah non 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 Est-ce qu'il est devenu ministre de M.M ? Ce n'est pas Edouard Philippe le maire du Havre Il y a très peu de clubs libertins au Havre Ah ben je ne connais pas C'est pour ça que Laurent est venu habiter à Paris Oh ça va vous Le seul mec qui m'a emmené dans un club libertin c'est vous je vous signale Il fait partie du gouvernement ? Ardisson ? Ah non Non l'homme dont on parle Je suis un conseiller Ce ne serait pas Bruno Le Maire ? Ce n'est pas Bruno Le Maire Non mais c'est un homme politique Ce n'est pas un homme politique Il est dans la communication Il est plutôt dans la communication C'est Guéla ? C'est Guéla Non Tout dit on ne parle que de lui en ce moment écoutez franchement qu'est-ce que je peux vous dire de mieux que ça ? Et c'est en venant faire la promo de son livre Un pass de la nuit que finalement il a été engagé et depuis il fait une carrière médiatique J'ai déjà entendu cette histoire c'est horrible Animateur d'une émission de télé Il n'anime plus actuellement mais il va pas Il a été viré ? Il a été viré oui Enfin viré ce n'est pas le mot Et ben c'est celui qui a été viré de question pour un champion Julien Lepers évidemment qui fréquente régulièrement les milieux libertins Oui 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 Je suis Jussi Il fait surtout 4 à la file Ah ben oui dans les milieux libertins C'est ça Georges Pernoud Georges Pernoud Non Michel Field Et c'est Michel Field évidemment Bonne réponse de Franz Olivier Gisbert Mais oui En 89 Michel Field vient vendre son livre Un passe de la nuit sur le plateau de Ciel Montmardi Et c'est ainsi que Christophe de Chavannes l'engage à la télévision alors qu'il était invité comme écrivain et il démarre une carrière médiatique jusqu'à devenir aujourd'hui on le sait directeur de la formation démissionnaire depuis quelques jours quand même c'était facile monsieur Ardisson Non mais là franchement je suis à l'art C'est vrai que Michel Field Il est très porté là-dessus Il revendique sa présence en club Ah bon ? Ouais ouais il aime bien ça Il a écrit une sorte de roman là-dessus où il raconte un peu son histoire L'impasse de la nuit Tu vois qu'on pouvait croiser Michel Field au roi René alors Ah c'est quoi le roi René ? Parlons du roi René C'était une vieille boîte de l'époque Vous connaissez ? Attendez ça devient intéressant Diffenta il connaît le roi René Mais on connaissait les noms Je suis sûr qu'il va dire on m'a dit que Moi je ne connais pas le roi René Le roi René On te dit souvent que dans ce genre d'endroit C'est où ça le roi René ? C'est vers Versailles C'était dans la ville C'est un vrai Versailles Un petit pavillon de banlieue Tu sais qui était à la porte et qui faisait videur ? Non Si je puis dire C'était Robert Duranton Le champion du monde d'altérophilie Oui c'est ça Voilà une information qui va intéresser tout le monde Tous les passionnés Si j'avais un magazine j'en ferais la une demain C'est qui Duranton ? Robert Duranton ? C'est un altérophile Un altérophile Non c'est un Comment ça s'appelle ? On dit Builder Bobby Builder Mais comment tu le sais tout ça ? Merci pour ce sketch Très radiophonique Comment tu le sais tout ça ? C'est un ami de Manet C'est qu'au roi René on gardait un petit peu de poils pubiens de toutes les femmes qu'on mettait dans un cahier comme les herboristes font et alors il y avait les poils qui étaient scotchés dessous il y avait le nom de la dame J'aime bien Allez Mireille Mathieu Un poil Le cahier du roi René Il y a deux livres sur Linda Tzuza Chère Ariel Je suis préoccupée par vos vacances se sont-elles bien passées ? J'ai nagé tous les jours Et le yacht n'a pas brûlé ? Non et alors Vous avez nagé tous les jours ? J'ai nagé tous les jours Mais toujours au même endroit ou vous avanciez ? Non 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 J'ai nagé à Antibes J'ai nagé dans la Méditerranée Dans le... Et les bras se rendent Il y a pas d'eau froide Et puis je vais vous dire quelque chose J'ai commencé une campagne à moi toute seule mais les gens m'ont suivi Pick up the plastic Pardon ? Pick up the plastic Oui j'ai fait ça cet été aussi J'attaque la campagne Pick up the full dunk C'est ma première Ah c'est vrai Vous avez ramassé beaucoup de plastique Oui j'ai ramassé des plastiques Vous aussi Vous avez ramassé pas mal de plastique Après l'amour C'est capote Sur la piscine Vous nagez comme en crawl En sirene À l'ambienne je suis sûre Non 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 Je nage toutes les nages Je suis une très bonne nageuse Et je me disais que finalement Avec un doigt dans le dos Pour pas couler Mais ça va pas Comment tu parles Ariel ? Ça va pas On ne parle pas comme ça À notre princesse C'est mon amour Qui n'a pas d'ennu Rappelons-le Bah évidemment C'est une sirène Ah c'est ça l'odeur Non mais Non mais Les océans C'est pas une petite chose Je suis J'ai toujours été écolo C'est vrai que les océans C'est pas une petite chose C'est même plus grand Qu'une mer Ça pour trois jours Ça deviendra une citation Moi j'ai vécu une alerte au plastique En Méditerranée à Marseille C'était pas Mel Anderson Qui se baignait Bon il est temps je crois De passer à une première citation Et ce sera pour Laura Marsal Qui habite Marseille justement Qui a dit S'il ne vous reste qu'un jour à vivre Allez faire un tour au bureau de poste le plus proche Ça passera moins vite Coluche Non on est pas loin Pierre Doris Pas des proches Pas Doris Jean-Yann Jean-Yann Bonne réponse de Valérie Mérès Une citation pour Julie Lodeo Qui habite Touc Dans le Calvados Qui a dit J'ai toujours été célèbre C'est juste que personne ne le savait Bruchon Marx Non C'est pas français C'est américain Ce n'est pas français C'est américain Et c'est assez récent Et c'est une femme Et c'est une femme Hélène De Généresse Pas Hélène De Généresse Alors c'est C'est notre copine Black Oprah Winfrey Oprah Winfrey Non c'est pas une humoriste Mais c'est quelqu'un d'aussi célèbre Que les deux que vous venez de prononcer Oui Mélanie Trump Non pas du tout C'est Je vais vous dire C'est cette actrice C'est une animatrice Cette actrice Black Qui a joué dans Sir quelque chose Je sais que ça C'est Goldberg Wolfi Goldberg Wolfi Goldberg Wolfi Goldberg Pas du tout Tout ça pour ça Mais non mais je sentais bien Mais c'est une actrice quand même Alors elle est actrice aussi Elle est même récemment devenue Plus actrice qu'avant Et elle est quoi d'autre ? J'ai toujours été célèbre C'est juste que personne ne le savait Campbell Elle était chanteuse Noémie Campbell Chanteuse aussi oui Lady Gaga Lady Gaga Bonne réponse De Caroline Diamant C'est Lady Gaga Mais c'est doué Caroline Une autre citation plus compliquée Celle-là pour Daniel Léon Qui habite à Tismons Dans l'Essonne Qui a dit Aucun homme n'a suffisamment Bonne mémoire Pour faire carrière Dans le mensonge Ah il meurt ? Sacha Guitry C'est juste Il faut faire très attention Quand on commence à mentir Il ne faut pas se couper après Sacha Guitry Aucun homme n'a suffisamment Bonne mémoire C'est pas le Rabanne de Paris Qui a dit ça ? Non Aucun homme n'a suffisamment Bonne mémoire Pour faire carrière Dans le mensonge Sacha Guitry Non Est-ce que c'est français Laurent ? Ce n'est pas français Parce que ça semble anglais Eh bien ce n'est pas tout à fait anglais Mais si C'est en langue anglaise C'est américain C'est Woody Allen ? Ce n'est pas Woody Allen Est-ce que cette personne 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 Ah oui, il est vieil. Ah, ce n'est pas Oscar Wilde. Ah, non. Buffalo Bill. Buffalo Bill, non. Tu veux dire que des restos, toi ? Oui. Campanile. Hippopotamus. Est-ce qu'il est mort âgé ? Vous-même. Oh non. Arrêtez, si vous pouviez arrêter ça. Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. C'est un écrivain ? Un écrivain, il l'a sûrement publié, mais... Homme politique ? Il n'est pas de politique. Roosevelt ? Roosevelt, non. Lincoln. Abraham Lincoln, bonne réponse de Valérie Neres. Ah, mais oui, 1833. Elles sont bonnes les gonzesses aujourd'hui. Encore une citation pour Frédéric Chauvet qui habite Vendôme dans le Loire-et-Cher qui a dit, si toutes les femmes étaient fidèles, avec qui les hommes tromperaient-ils leurs femmes ? Ah oui. Guitry ? Non. C'est français, c'est français. C'est français, c'est mort. Alfonso Allais ? Fédo, non. Courteline, la biche. La biche ? Non, c'est quelqu'un que Bernard Mabie a dû croiser dans les cabarets à une époque. Jean Rocat ? Non. Robert Rocat. Robert Rocat. Bonne réponse de Bernard Mabie, Robert Rocat. Question qui nous emmène cette fois au Japon, même si c'est un succès international, puisque Tamashi Maburagi est devenu millionnaire grâce à son invention. Une invention pour les courtants, avait-il dit. Et la preuve qu'il y a beaucoup de temps, parce que ça s'est énormément vendu. Il a 24 ans seulement. Ah oui, il a le Manacartel. Non. TikTok. Il a 24 ans et il a inventé ce qu'il a rendu millionnaire. Des millions de personnes à travers le monde se sont ruées sur Internet pour acheter... acheter quoi ? Une application. Quelque chose est virtuel. Des petits jouets ? Des petits jouets ? Pour vous, une poupée gonflable, c'est un jeu. Ah oui. On te voit le nombre de russines qu'il achète par an, oui. Laurent, les petits trucs pop, là, sur lesquels on appuie, ça fait comme un... Alors attention, le jeu existait déjà. Lui, il a fait une nouvelle version de ce jeu, qu'il a vendu à des millions d'exemplaires en un temps record. En tout cas, ça a fait de lui un millionnaire. Et pourtant, c'était clair au départ que c'était vraiment pour les... C'est un jeu d'un puzzle blanc ? Oui, mais c'était pas... Un puzzle blanc ? Un puzzle blanc. Vous êtes tout près de la bonne réponse. Un puzzle noir ? Non, mais ce n'est pas un puzzle. Un genre de Rubik's Cube... Blanc. Un Rubik's Cube blanc. Un Rubik's Cube d'une sale couleur. Bonne réponse ! De Joyce Jonathan, aidé par Laurent Baffi. Des millions de gens ont acheté ça. Un Rubik's Cube monochrome. Pour les... À quoi ça sert alors ? Mais non, mais moi, je vais vous dire à quoi ça sert. C'est anti-stress, quoi. C'est anti-stress. Je dois tripoter quelque chose. C'est-à-dire, vous... T'es tout le temps satisfait. Tu dis, je suis génial, j'y arrive. Millionaire avec ça. Ah, mais oui, mais les plus nombreux. Tamachi Mabguri, l'inventeur japonais de 24 ans, a présenté cette version simplifiée à San Francisco. Il a baptisé son Rubik's Cube, Rubik's Cube monochrome blanc. Version destinée à une catégorie de population lésée par la version classique. Donc, plutôt pour les... a-t-il dit. Il n'empêche que des tas de gens ont décidé de l'acheter. Et c'est vrai que d'un seul coup, c'était une version qui a plu. Pour les débutants. Pour s'initier à ce casse-tête tridimensionnel, sans être découragé par la difficulté. Et oui, Pierre Soulages, j'en avais fait un noir. Ça avait très bien marché. Honnêtement, je peux comprendre. Je vous ai dit. Il paraît que quand on a une pensée négative ou un stress ou quelque chose, il suffit d'utiliser ses mains et de faire pendant 10 ou 15 secondes autre chose. C'est-à-dire en dérangeant les voisins, toi, quand t'étais stressé. Non, mais c'est peut-être pour les nouveaux-nés. Oui, c'est pour Philippe Prozon. Oui, c'est en jeu d'éveil. Moi, je préfère Puissance 4. Ah, c'est facile. C'est dur pour Philippe Prozon. Écoutez, si vous voulez un autre jeu et d'autres questions, ce sera après la pub. Une question culturelle à propos des films qui sortent aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que des films avec des comédiens. Il y a aussi un film d'animation qui sort aujourd'hui. Un film d'animation réalisé par Lorenzo Matotti. Un film qui s'appelle La fameuse Invasion des ours en Sicile. C'est d'ailleurs un dessin animé tiré d'une oeuvre de Dino Buzzati. Un conte écrit par cet écrivain qu'on connaît, Dino Buzzati, pour un autre grand livre. Lequel ? Le désert des tartares. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le désert des tartares. Bah oui, ça c'est bien. Et le cas aussi. Le cas, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. Écoutez, alors M. Gazon, on prolonge la question. Bravo, vous avez raison. Il a écrit aussi le cas. C'est vrai que le désert des tartares, c'est son plus connu. Le rêve de l'escalier, le cas. Mais Buzzati avait un sens, comme ça, des effets de paradoxe. Dans une très belle nouvelle qui est dans le recueil du cas, c'est des gens qui arrivent à la campagne, qui ouvrent leur fenêtre, et le mari dit, regarde cette paix, ce calme. Et c'est comme si la caméra descendait dans les herbes, dans les végétaux, et on voit la guerre atroce entre les scarabées, les fourmis, les araignées. C'est une espèce de boucherie de bataille terrible. Et puis hop, on revient. Et puis il referme ses volets, il dit, quelle paix merveilleuse. Et ça, c'est Buzzati, c'est son sens. C'est très joli, oui. Ça, c'est dans le cas, donc. Le cas, oui. J'ai une autre question pour vous, M. Ferrand, mais pour toutes les grosses têtes, car tout le monde connaît le nom de celui qui est mort à la Bastille 200 ans avant la prise. 200 ans avant la Révolution. Qui est mort à la Bastille, donc, 200 ans avant la Révolution ? Un homme marié et père de six enfants. Et 200 ans, pile poil à l'année près ? Oui, en 1589. Un politique ? Politique, non. Mais il fréquentait les politiques. Un religieux ? Il fréquentait, entre autres, Catherine de Médicis. Religieux ? Il était protégé de Catherine de Médicis. C'était un poète ? Alors religieux, je dois dire que la religion lui a coûté la vie et même l'emprisonnement. Ah, c'était un curé. Il est mort de faim, de froid et de mauvais traitement à la Bastille en 1589. Ça devait sentir bon dans sa cellule. Un cardinal ? Il était protestant, donc. Il était protestant. 89, 1500. Oui, oui, 1589. Oh, vous n'avez pas le jour. Est-ce qu'il était écrivain ? Est-ce qu'il était écrivain ? Ciel, je crois que c'était un mardi. Il n'était pas éditeur. Il n'était pas éditeur. Il était... Non, il avait une connotation religieuse. Je vais vous aider un peu. Ce n'était pas un bonne sœur. Non, c'était un savant. De Marseille. Non. Un chimiste ? Alors chimiste. Un chimiste ? Non, pas chimiste. D'ailleurs, il était physicien. C'est pas Nicolas Farel. Pardon ? Nicolas Farel. Non, non, non. Physicien ? Non, parce que Nicolas Farel, non. Non. Alors que Colline Farel, peut-être. Colline Farel, oui. Peut-être, peut-être. Mais il n'y a pas une métro, lui ? Non. Il n'y a pas une maîtresse non plus ? Non. Il met trop les maîtresses. Un artisan, un... Un cordonnier. D'ailleurs, une partie de son œuvre est exposée au Musée National de la Renaissance du Château des Coins. Ah bah dis-donc. Ah bah c'est un céramiste. Un céramiste, oui. Bon, joli, c'est Bernard Palissy. Et c'est Bernard Palissy. Excellente réponse de Franck Ferrand. Ah oui. Parce que tu te sens grotesque. Oui. On se sent grotesque. Non, pas grotesque. Je ne suis pas là-dedans. Non, non. Ils te sont différents. Non, mais je peux vous montrer Palissy la sortie. Merci Bernard. Un mot quand même sur Monsieur Palissy. Il brûlait ses meubles. Oui, on dit, c'est peut-être un peu la légende, mais on dit qu'il a brûlé ses meubles pour alimenter le foyer parce qu'il n'avait vraiment plus du tout de quoi fabriquer ces espèces de plats extraordinaires. Et vous savez qu'il représentait en trois dimensions et en couleurs, il représentait ce qu'il y avait dans les plats. Donc on avait des poissons, des anguilles, d'autres sortes de légumes. C'est magnifique. C'est plus que du trompe-leuil. Non, c'est de la barbotine. C'est l'ancêtre de la barbotine. Exactement. Ah non, mais moi, je n'ai presque commencé une collection de barbotines et j'ai arrêté. Non, non, mais je sais ce que c'est très bien. Alors pour le point, tu vois. Bernard Palissy est mort à la Bastille 200 ans avant la prise en 1589. C'est encore une très très bonne réponse de Franck Ferrand. Une question pour Hélène Dijoux qui habite voisin le Bretonneux dans les Yvelines. Si vous allez à Nancy, dans un jardin, un parc même, devrais-je dire, le parc Sainte-Marie, vous verrez le buste de monsieur, monsieur de la Châtaigne-Rey, un buste qui est là depuis d'ailleurs 1936. Lui, monsieur de la Châtaigne-Rey, est mort en 1926 à Nancy. Mais sous quel nom connaît-on mieux monsieur de la Châtaigne-Rey ? C'est un écrivain ? Ce n'est pas un écrivain. Il faisait des meubles ? Des meubles, non. Pourquoi des meubles ? Parce qu'il y a toute l'école d'art déco à Nancy, donc ça aurait pu être... Ah, vous allez me faire tout l'office de tourisme de Nancy, alors ? Non, mais il aurait pu être... Il aurait pu, Bernard. Un personnage historique important ? Un personnage historique important, on ne peut pas dire ça. Historique, non. C'est lié à la vie culturelle ? Non, du tout. Est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Alors ça, oui, on peut dire. Est-ce que son nom est devenu une marque ? Ah ça, oui. Vous pouvez dire ça, oui. Est-ce qu'il a inventé la quiche Lorraine ? Du tout. Moulinex ? Non. Lidl. Est-ce qu'il a inventé les chaussures de Strasbourg ? Non. C'est pas loin. C'est une marque qui s'adresse aux femmes. De toute façon, attention, il n'était pas né à Nancy. Il est mort là-bas à Nancy, donc il a une petite statue là-bas. Mais au départ, il était né à Troyes, pour tout vous dire. Ça peut vous aider, d'ailleurs. Est-ce qu'on est... L'andouille. Non. Peut-on encore acheter, aujourd'hui, des choses qui portent son nom ? Acheter, pas tout à fait. Mais ça se collectionne, alors ? Ça se collectionne, non. Est-ce que ça se mange ? Non. Mais ça n'existe plus ce qu'il a inventé, on ne l'a plus vu ? Si. Je vous ai dit que oui. C'est si. Ah, c'est M. Coué. C'est M. Coué. C'est la méthode Coué, ça va mieux. Excellente réponse de Bernard Madille. Mais oui. Bravo. Bravo Bernard. Émile Coué s'appelait, en fait, Émile Coué de la Châtaigne-Rey. Il est mort à Nancy en 1926. C'était un pharmacien, un petit pharmacien au départ, qui, évidemment, a développé sa méthode, la méthode Coué, qu'on appelle aussi l'auto-suggestion, puisqu'il disait à ses clients, vous verrez, avec ça, ça ira mieux. Vous allez voir, ça vous fera beaucoup de bien. Et ce n'est qu'un début. Et il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'il disait ça à quelqu'un, c'est vrai que la personne allait mieux. Ce qu'on a appelé aussi parfois l'effet placebo. Et il a développé sa fameuse méthode, la méthode Coué. Après, c'est devenu un peu ridicule, parce qu'il disait que tous les jours, il fallait répéter à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, 20 fois le matin, 20 fois le soir, je vais de mieux en mieux, 20 fois le matin, 20 fois le soir. Essayez, Christine, bravo. Ah non. Elle a peur que ça marche. Elle va de plus en plus mal. Oui, elle a peur que ça marche. Elle a fait la méthode, ça ne marche pas. Je suis de plus en plus belle, essaye. Est-ce qu'on ne va pas mieux à partir du moment où on ne va pas plus mal ? Vous avez deux heures. Ça pourrait être mieux que si c'était pire. Je me permets de vous arrêter tous, parce que c'est profond, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous pratiquez l'autosuggestion, Pierre ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que l'autofellation, il n'y arrive plus ? Pourtant, avec le temps, il se courbe. C'est-à-dire, plus ça va, plus le doigt est courbé, mais moins l'agendaire. C'est vrai que ça s'éloigne, c'est comme deux aimants. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Pierre, je suis désolé, vraiment. Non, 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 c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, maintenant, vous m'avez fait pleurer, ça va ? Toujours est-il que M. Coué, Emile, il s'appelait Emile, Emile Coué de la Châtaigne-Rey, est mort quand même d'une pneumonie, comme quoi ça ne marche pas pour tout le monde. Je vais pas... On finit bien par mourir au bout d'un moment. Il a eu beau dire, j'ai pas une pneumonie, j'ai pas une pneumonie, j'ai pas une pneumonie... Il l'a eu. Il l'a eu, voilà. En tout cas, c'est des pionniers de ce qu'on appelle la psychologie analytique. Ça marche totalement en plus. C'est vrai ? Mais oui, parce qu'il y a énormément de maladies psychosomatiques dont les gens souffrent et comme elles sont psychosomatiques, tu peux les dépsychosomatiques. Il y a aussi beaucoup de concessionnaires qui font dans l'auto-suggestion. Ça, ils le font bien. Elle est pas chère, elle est pas chère, elle est pas chère. C'est pas loin d'hypnose. T'as la plus belle auto du monde, toi. Ah oui ? L'auto-satisfaction. Et il s'y connaît, hein ? C'est lui qui me l'a vendu d'occasion, en fait. Le module, c'est plus possible. Applaudissements. Applaudissements.